ok donc là j'ai entendu un gros bruit dans les enceintes donc je suis pas rassuré après j'avais vu des vidéos où le logo est bloqué en fait et après c'était mort donc j'espère que ça va pas me faire ça hey salut les gars alors aujourd'hui nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais parler de mon autoradio android j'avais fait une vidéo d'installation que je vais vous mettre juste ici si c'est encore possible de mettre des fiches je sais plus sinon ce sera à la fin de la vidéo dans les suggestions donc je vais parler de cette autoradio tout simplement parce que j'ai quelques soucis avec notamment je peux pas utiliser les applis qui concerne le play store donc youtube maps le play store en lui même et même installé d'autres applis je peux pas donc je peux utiliser uniquement la radio le bluetooth qui est déjà bien mais la base d'une tablette android c'est de pouvoir mettre des applis dessus donc là c'est pas possible donc j'ai contacté le service après vente sur aliexpress qui m'a dit donc qui m'a envoyé une mise à jour que je devais installer moi même je vais vous montrer il faut formater la clé usb avec l'autoradio donc c'est une petite manie pas faire je vous montre ça tout de suite et puis c'est parti voilà donc là on se retrouve dans la voiture donc premièrement j'ai branché une clé usb donc dans le port usb sur la voiture donc sur cette clé usb on va y installer donc la mise à jour que votre fabricant d'autoradio vous aura envoyé personnellement il m'a envoyé via aliexpress puisque j'ai commandé via aliexpress donc il va falloir formater la clé usb mais avec l'autoradio pas avec l'ordinateur on va se rendre dans les réglages juste ici là on va se rendre dans android et donc là on va cliquer sur l'android voilà donc il va nous emmener en gros donc dans les paramètres de android donc de l'autoradio là il va falloir aller dans stockage donc là ça va reconnaître notre clé usb donc on clique dessus et là on va faire les trois petits points donc juste là voilà et on va faire paramètres de stockage et donc là on aura marqué formater donc on va faire effacer et formater et ça sera fini donc personnellement je viens de le faire donc j'ai pas besoin de le faire mais comme vous pouvez voir sur 4 giga il ya 65 k o d'utiliser donc c'est très 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 peu voilà donc maintenant on peut éjecter la clé et puis je vais mettre le fichier de la mise à jour sur ma clé usb et on se retrouve tout de suite voilà donc maintenant que la clé usb est branchée on va pouvoir aller dans dans les paramètres ici et donc là on va aller dans système info donc info système en français et donc là il y aura marqué l'escalade ou je sais pas quoi j'avais regardé en français c'était marqué l'escalade enfin c'est mal traduit mais bref android upgrade donc la mise à jour android about to restart the upgrade continue donc là en gros ça va dire que ça va redémarrer donc pour faire la mise à jour donc on met yes et maintenant on n'a plus qu'à prier bon là voilà comme vous avez pu voir c'est en train donc de redémarrer installing système update ok donc là j'ai entendu un gros bruit dans les enceintes donc je suis pas rassuré donc là on a la petit logo android qui apparaît donc pour l'instant ça sent bon après j'avais vu des vidéos où le logo là est bloqué en fait et après c'était mort donc j'espère que ça va pas me faire ça voilà donc là android est starting donc android est en train de se démarrer ok donc là on est revenu donc au menu qu'on avait de base donc pour l'instant je suis assez heureux on est revenu donc comme au début donc personnellement j'avais plus youtube play store machin il n'y avait plus rien qui fonctionnait donc je suis très content on va aller voir dans les paramètres donc là ça me dit qu'il y a une nouvelle mise à jour mais je vais pas la faire puisque je viens de la faire donc je comprends pas trop mais bref voilà donc petite vidéo en plus ça va proposer de update le mcu donc je sais pas trop ce que c'est donc on va bien voir bon bah écoutez pour l'instant ça se passe à peu près bien ça se redémarre assez rapidement et tranquillement pour l'instant y'a pas trop d'erreur mais bon on va toucher une merguez et on va croiser les doigts pour pas que ça bug ok donc ça c'est rallumé correctement et donc ça a l'air de fonctionner comme avant voilà donc c'est vrai qu'avant mcu là c'était en 3.0 là je passe en 4.0 donc je sais pas trop trop ce que ça change mais bon bah on va laisser comme ça bon alors petit update donc vraiment pas longtemps après j'ai voulu tester donc en ouvrant le play store est évidemment comme avant impossible d'ouvrir le play store voilà et donc ça se ferme donc youtube c'est pareil ça l'ouvre et puis après ça laisse une page blanche donc franchement je sais vraiment pas quoi faire j'ai déjà fait la mise à jour je vais les recontacter mais bon pour l'instant j'y crois pas trop ces postes android c'est beau mais une fois que ça commence à bugger après c'est vite la merde donc je pense qu'il faut quand même rester sur des postes d'origine malheureusement mais c'est même si c'est plus cher voilà donc là je vais tester map qui fonctionnait pas non plus avant voilà donc là il s'est fermé exactement comme avant il s'ouvre une seconde et après il se ferme donc franchement je suis hyper déçu parce que je pensais vraiment que ça marcherait voilà bon bah là malheureusement ça ne fonctionne pas franchement je le pensais même avant de tourner la vidéo je vais essayer de recontacter le service après vente j'ai toujours les mêmes soucis même avec la nouvelle mise à jour je vais leur demander qu'est ce qu'ils peuvent faire de plus donc donc s'ils m'envoient encore une mise à jour je leur dirais non je vais essayer qu'ils m'envoient peut-être une carte mère ou alors directement un nouveau poste mais ça j'y crois pas trop je vais faire une deuxième partie donc pour cette vidéo parce que il va y avoir du temps qui va s'écouler entre la demande qui va mettre un petit peu de temps le possible envoi s'ils m'envoient quelque chose etc donc normalement je pense qu'il y aurait une deuxième partie de vidéo si jamais la vidéo t'a aidé donc à installer peut-être une mise à jour qui pour toi ça marchera peut-être n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout à mettre un petit j'aime et un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo